Musique Bon re les amis donc j'ai pas trouvé ça bloque Qu'il y a un système en fait dessous qui vient Je pensais avec juste la vis qu'a enlevée Mais en fait non je n'arrive pas Et alors je sais pas si c'est avec de la graisse Qui est collée Ou je peux pas l'expliquer Franchement je n'arrive pas Et c'est pris derrière encore Donc bon je vais pas trop m'attarder sur son cas Je vais essayer de contourner le problème Donc on avait enlevé les vis Du circuit imprimé déjà Tout autour du boîtier Donc Donc la vis là Celle là Je la mets sur un aimant Voilà elle est toute petite attention On va pas se tromper Qu'est ce que je voulais dire d'autre Oui donc on avait enlevé On avait enlevé On avait enlevé Les 4 vis du circuit imprimé en entier Donc on va essayer de le sortir Sans faire trop de dégâts Et allez encore une belle nappe là Donc Ça c'est pour le faire bouger la tête de lecture Ok Par contre Pour l'enlever Avec une main Comment je vais faire Surtout que je me dis que ça commence comme ça Au remontage Ça va être la galère Donc voici On a le circuit imprimé dans les mains Toujours avec cette connectique de phoque Que j'arrive pas à m'en débarrasser Et voilà C'est cette plaque en fait Elle bouge en même temps Donc si je veux l'enlever Je suis obligé d'enlever les deux vis ici Voilà Pas de social Espérons que ça sort Parce que C'est même pas dit Parce que vu comme il fait un crochet Je suis sceptique Sur la chose Parce qu'il faut qu'il contourne de derrière Pour sortir Ouais d'accord Mais Vous voyez ce que je veux dire Le truc Le truc Le truc de malade Parce que là Je sens qu'il bouge Mais c'est tout Entrez pour l'enlever Re Ça y est Enfin J'ai réussi A trouver le Schmilblick En fait Le système Consistait à enlever Carrément La capote en métal Avec ce système De ressort Là Qui a Sur les côtés Si voilà Il y avait ce petit ressort Enlevé Là Je ne sais pas si on voit bien Hop Du coup Ça a ouvert Le capot J'ai un accès A la lentille Et au système Du moteur Qui fait tourner Le Milidisc Et pour ce système De Le truc En fait Il était collé Il était collé Sur Sur le Sur son emplacement Où il allait Sur l'autre plaque C'est à dire Je l'ai perdu Non Elle est là Voilà Là dessus Elle était collé Moi je croyais Que c'était C'était Rifté Mais en fait Non C'est juste collé Donc voilà Du coup Du coup Voilà Du coup Je vais pouvoir Un petit peu Désoxyder On va dire Un petit peu Certains Certains points Des composants Là on voit Tu vois Les soudures Là sont un peu Oxydées Donc à gratouiller Un peu Là aussi On voit que ça a pris Un peu l'humidité A bien nettoyer Là j'ai commencé A mettre un peu D'alcool Pour Pour Désoxyder Un peu le truc Aussi Vous voyez là Là c'est un peu Chauffé Où je peux Un peu d'humidité Sur le truc Un peu Je ne sais pas Si on voit bien Voilà On voit que c'est Un peu noir Bien gratté Que le circuit Imprimé Soit bien propre Nickel Les soudures impeccables Et puis Et puis Voilà Ensuite De ce côté Je ne sais plus Je l'ai déjà Brossé un petit peu Parce que Quand je l'ai démonté J'ai oublié de refaire La vidéo directe De suite D'appuyer sur le bouton Donc je me suis retrouvé Comme un con A expliquer des trucs Ça ne tournait pas Et j'avançais En faisant mon petit boulot Paisible Et je me suis rendu compte Mais ça ne filme pas Voilà Voilà Donc comme un sgeg Du coup Qu'est-ce qui va se passer Là-dessus Rien de spécial J'ai de la graisse mécanique Donc je vais pouvoir Revisser un petit peu Le système Le système Là De va-et-vient De va-et-vient Qui permet La lecture complète Du mini disque Bon je vois Que le moteur Ça va Il a l'air Il a l'air souple Un bon petit décrassage Peut-être Regresser un peu Les roulements Voilà Deux trois trucs Et puis Un bon décrassage Nettoyage La lentille Je la vois Elle a l'air d'être Assez propre Donc je ne vais pas Y toucher Parce que c'est assez sensible Qu'est-ce que Quoi dire d'autre Voilà Regressage Un petit peu Des roulements Vérifier un petit peu Le moteur Mais bon Je pense qu'il n'y a rien De bien concret À dire là-dessus Regresser un peu Les roulements Voilà Là on voit Il y a deux petits roulements Qui sont assez Assez durs à tourner Vous entendez Le bruit que ça fait Ça c'est quand Ça cherche des fois Les plages Et il fait un genre De bruit Et donc voilà Il y a un petit peu De graisse Et puis c'est reparti Quoi Ça va alléger En fait Les deux Les deux Le système D'engrenage De façon à ce qu'il soit Plus fluide Et qu'il y a moins Ce Et ce bruit là De Voilà Et puis Quoi dire d'autre Et puis après Il est reparti Comme en 40 Voilà Donc c'est un Mini disque De 2002 Toujours opérationnel Bon il fait un peu Du bruit Ouais Il était bien Encrassé Il n'a jamais été démonté Depuis ce temps là Donc Je vois que ça lui a fait du bien Puis ça m'a permis De voir un petit peu mieux Les circuits imprimés De mon mini disque Et De voir un petit peu Comment il fonctionne C'est le même principe Qu'un lecteur cd Voilà Mais en plus petit Voilà tout simplement Le système De 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 Claper Ouvrir Et fermeture Est un peu complexe Avec des ressorts Et des systèmes De clips A droite à gauche Et puis Je ne vais pas oublier aussi D'enlever cette petite plaque Donc c'est le capot Extérieur Pour justement Parce que je crois Que j'avais un bouton Qui diripait un peu Je ne sais plus Quel que c'est Je crois que c'était le volume Là il ne remontait plus bien Du coup Voilà Et puis enlever toute la poussière Qui s'est intégrée dedans Au fil des années Voilà Faire un truc bien propre Bien nickel Je ne vais pas y refaire la peinture Ce n'est pas la peine Parce que bon Voilà Il commence à être un peu vieux Et puis bon Enfin je le connais par coeur Ce truc Donc voilà Ce que je ne connaissais pas C'était comment il était fait dedans Maintenant je sais Donc Une fois que c'est tout remonté Comme d'habitude Je vous reprends en vidéo Pour vous montrer Qu'il fonctionne Et qu'il est reparti Encore au moins Pour 5-6 ans Facile A moins que la lentille Me joue défaut Parce que c'est vrai Que si elle vient lâcher A moins que j'en trouve Mais je ne crois pas Parce que ça fait Ça fait quelques temps Que les mini disques N'existent plus Enfin je ne sais même pas Si ça existe encore Mais j'en ai vu un écho Qu'ils avaient arrêté la production Pour quelles raisons Je ne sais pas Si ça se vendait bien Ou si ça ne se vendait pas bien Ou pas Ou peut-être Si j'arrive à trouver Un autre d'occasion Un peu le même que le mien Changer carrément Le système De lecture Et puis à voir Voilà Et puis à voir